Je peux citer beaucoup de choses sur ce que vous avez dit sur les femmes. Et là, on ne parle pas ni d'immigration ni de quartier. On parle des femmes qui n'expriment pas le pouvoir, qui n'incarnent pas le pouvoir. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes. Les valeurs féminines sont assimilées à de la faiblesse, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes candidat ? Parce que vous aviez dit, je ne leur interdis nullement de jouer au football, mais ce n'est plus du football. Alors maintenant, vous avez cinq candidates en face de vous. Est-ce que vous leur dites, je ne leur interdis pas de faire de la politique, mais ce n'est plus de la politique ? Je n'interdis à personne d'abord. Elles sont candidates comme moi. C'est pas ce que vous avez. Non, non, non. Pour le football, franchement, je suis un amateur de football. Oui, mais vous avez dit, ce n'est plus du football quand c'est les femmes qui jouent au football. Le football féminin, franchement, je ne suis pas ébahie. D'accord, donc vous pourrez... C'est quand même le droit. Maintenant, pour parler de blessés... Mais quoi ? Mais sinon, on ne dit plus rien. Sinon, on est des bénis. Oui, oui, tout est bon, tout est gentil. Comme vous le dites ce soir, le foot féminin, ce n'est pas mon truc. Ok. Mais là, quand vous dites, le football féminin, ce n'est plus du football. Alors, c'est comme les femmes chefs d'entreprise, en fait. Pas du tout. Alors là, vous vous méprenez. Si les femmes n'ont pas le droit de faire du football, elles n'ont pas le droit de faire du football. Non, mais qui vous a dit qu'elles n'avaient pas le droit de faire du football ? Je ne sais pas, comme vous parlez... Écoutez, moi, j'aime le football. Donc, je trouve que le football féminin, encore une fois, je trouve ça assez médiocre. Bah, moi, je suis désolée, je ne suis pas de votre avis. Mais elles ont le droit, elles ont le droit de jouer au football. Tout le monde a le droit de jouer au football. Et les femmes chefs d'entreprise, alors ? Et les femmes chefs d'entreprise, évidemment qu'il y a des très bonnes femmes chefs d'entreprise. Ah bah, heureusement. Heureusement. Je vous assure que je n'ai pas jamais dit le contraire.